Salut! Aujourd'hui, on va faire un peu de muscu, assez simple. On va s'en tenir à quelque chose de fun. On va faire le petit singe. C'est sous le thème du petit singe. Donc, on va se réchauffer un petit peu. On va sauter d'un pied à l'autre. On va faire un peu de course sur place. Bref, on va commencer avec le petit singe. Première chose, toujours, on peut le faire debout, simplement, comme ça. Mais c'est bien aussi d'aller fléchir les genoux, puis de tenir le dos droit, de contracter les abdos. Donc, on veut que notre nombril soit rentré, comme si vous l'avez touché la colonne, pour que ça, ici, ce soit hors cette région-là. Donc, ça veut travailler aussi des catriceps, comme vous le constate. Donc, selon le degré de difficulté que vous voulez, vous pouvez rester debout, simplement, ou le faire en fléchissant. Plus on fléchit, évidemment, plus c'est difficile. Donc, le petit singe, bien, en fait, le singe qui grimpe, on vient fermer à 80 degrés, ouvrir les bras à 80 degrés, et on vient toucher. Vous allez le voir. Vous ne voyez pas le bout de mes mains, mais vous voyez mon ombre. Moi, j'aime bien le faire avec les genoux fléchis. C'est un exercice qu'on peut faire vraiment tous les jours, tous les matins, en sortant du lit, juste pour s'étirer. C'est si simple. Excellent. Maintenant, on va faire un peu de marche militaire. On va lever le genou en même temps qu'on lève le bras opposé. Donc, ça a l'air de ceci. Et sur le côté, ça a l'air de ça. Donc, évidemment, c'est important de bien contracter les abdos encore, de lever le genou très haut. Et sur le côté, ça va mieux. Et sur le côté, ça va mieux. On va faire les ciseaux. Donc, encore une fois, c'est un exercice que vous pouvez faire droit, debout, normal. Ou encore en se réchissant les genoux. Toujours les jambes écartées à peu près à la même largeur que les épaules. Donc, on croise en arrière. Puis, plus le mouvement est ample, plus ça va chercher les muscles. Donc, on travaille ici les muscles des bras, évidemment, et toute la région, juste en dessous des aisselles. Et on échange en haut, en bas. On maintient nos abdos, on les contracte. Même si c'est un exercice de bras, c'est bien de contracter les abdos. Vous pouvez toujours contracter les abdos. Vous allez avoir moins mal au dos, vous allez mieux vous sentir. Plus de mobilité aussi, en général. Le dos est vraiment central. Excellent. Ok, on va faire une autre source de singe. C'est de lever le genou sur les côtés. En même temps qu'on vient mettre 90 degrés, le bras du même côté. On peut toucher ou non le genou. Ce n'est pas vraiment important. C'est comme si on montait dans un arbre. Encore une fois, je ne pense pas que j'ai besoin de le répéter, mais je vais le répéter quand même. Bien faire attention aux abdominaux. Bien contracter le milieu du corps. Excellent. Maintenant, dernier exercice de la séquence. On peut se tenir à une chaise ou à un comptoir ou à quelque chose. On peut le faire seulement en mettant la main sur la hanche. Vous allez voir, on va utiliser l'autre main. Donc, encore une fois, on peut le faire droit ou on peut le faire en fléchissant les genoux. Donc, l'exercice consiste à aller chercher très, très haut au-dessus de notre tête et redescendre à 90 degrés. Ça vient étirer tout le côté, y compris les obliques. Donc, les obliques sont une partie de vos abdos. J'aime beaucoup ça. J'ai une élève assidue derrière moi qui est mon ombre. On va faire de l'autre côté. Ça va être une journée chaude aujourd'hui. J'ai déjà choisi. Et voilà, on relâche. C'est l'enprime de pause. On délie les jambes, les bras. Et on va recommencer la séquence. Donc, on va commencer par l'autre singe. Moi, comme je vous le dis, j'aime mieux faire les genoux fléchis, mais c'est à votre vie. Là, c'est comme un petit singe qui se sert juste de ses bras. Parce que l'autre petit singe, je monte à une danse. En anglais, on l'appelle le monkey-pop. J'imagine comme les push-ups, je ne sais pas. Mais, dans le même sens, à la verticale. En cours de route, si vous avez décidé de fléchir les genoux et que vous trouvez que c'est trop, il n'y a aucun souci pour revenir droit et puis arrêter de faire la chaise en même temps. Voilà, c'est correct. Ça, c'est comme un combo. On fait deux exercices en même temps. Et voilà. Excellent. OK, notre marche méditaire maintenant. Donc, le bras et le genou opposés. On remonte le genou si haut qu'on peut. On essaie de venir toucher le torse. On le fait à la vitesse qui est confortable, qui est bonne pour nous. C'est pas une course. C'est pas une course. On va voir où les genoux fléchis, donc vers l'arrière. Vous pouvez faire le même exercice vers l'avant. Ça ne va pas chercher tout à fait les mêmes muscles. Donc, on croise vers l'arrière. On met une douleur, on met une douleur. On met une douleur. et on met une douleur. Et on va voir où les genoux fléchis. Et on va voir où les genoux fléchis. Excellent. OK. Voilà, la deuxième sorte de singe, c'est celui qui grimpe aux arbres. Et voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Excellent. Excellent. OK. Bon, encore une fois, même chose que d'habitude. Vous pouvez le faire en haut d'endroit où les genoux fléchis. On commence par l'aumain pour une fois. Donc, on va chercher très haut, très loin. On contacte les abdos. On revient à 90 degrés avec le bras. Vous voyez que je ne suis pas des yeux mon mouvement de bras. Donc, je continue à vous regarder. Je vais continuer à regarder le droit devant. Vous pourriez suivre le mouvement du bras, mais c'est un autre exercice. Change de bras. Il y a un petit peu plus de défis. Vous pouvez baisser les genoux. En passant, ne vous comparez pas à moi nécessairement. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai l'habitude. Donc, je préfère, juste pour une question de, je ne sais pas, de défi, je préfère garder les genoux fléchis. Et vous y allez à votre rythme. C'est votre rythme qui est important pour votre corps. C'est important de l'écouter. On ne veut surtout pas se baisser. Excellent! Hey! Merci beaucoup! Bonne journée! Bonne journée!